Bonsoir tout le monde, me revoici, me revoilou, toujours en ce mardi 29 juin 2021. Donc je devais revenir via faire parler les oracles et puis quelque part je ne me sens pas au niveau de mes énergies. Donc ça fait très longtemps que je voulais vous partager ceci. On va parler un petit peu des animaux. L'éducation du Yorkshire, terrier, astuces, etc. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin et d'autres, oui, parce que ça peut apporter quelques petites choses en plus. Donc il y en a peut-être qui vont être déçus puisque je devais revenir faire parler les oracles. Et je me suis dit pour changer un petit peu, ça fait longtemps que j'en ai parlé, et bien je suis là pour vous lire un petit peu, faire un petit peu de lecture et puis si ça peut intéresser des personnes qui ont des Yorkshire. Donc là on va parler des petits chiens et pas des gros mollusques, ça n'a rien à voir. Toujours le petit café qui m'accompagne et donc je vais commencer. Alors c'est un livre que j'ai acheté il y a un certain temps, bon ben, on va voir un petit peu ce qu'ils allaient mettre dedans. Donc on parle un petit peu de tout, le programme, l'histoire du Yorkshire, terrier, les types de Yorkshire, terrier, le physique du terrier, terrier, le caractère du... Je peux dire qu'ils ont un sacré caractère, ils sont très obtus, têtus, etc. Enfin, il y a plein de choses à lire, je n'ai pas tout lu, j'ai juste un petit peu feuilleté comme ça. Donc vous avez l'avant-propos, et puis vous avez donc ceci aussi, voilà. Donc il faut savoir que, en ce qui concerne les Yorkshire, vous avez plusieurs sortes de Yorkshire. Des grands, enfin des grands, une taille normale, plus petit, plus petit, puis les mini, les mini, les petits chiens de poche, là, voilà. Donc, ben, je vais commencer, s'il y a des personnes que ça... Si ça intéresse certaines personnes, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont être déçues. Donc je suis désolée. Quand je ne me sens pas de faire parler les oracles, eh bien, je ne le fais pas, tout simplement. Donc je vais commencer. Difficile de ne pas craquer face à la petite bouille du Yorkshire, terrier, amoureusement surnommé Yorkie, par ses propriétaires. Races de petits chiens adorables et faciles à dresser, les Yorkshire terriers forment des chiens très appréciés du public. À la fois mignons, intelligents et très affectueux. Ah, ça, c'est sûr qu'ils sont très, très affectueux. Le Yorkshire terrier est un chien qui marque. Découvre ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur cet adorable animal de compagnie. Ou de compagnie, ou peut-être qu'il fait partie de la famille pour certaines personnes. Donc, l'histoire du Yorkshire terrier. Le nom même du Yorkshire terrier permet de connaître son comté d'origine, le Yorkshire, en Angleterre. On considère que le Yorkie est né du croisement du Bichon-Maltais et du Cairne-Terrier, même si cette origine n'est pas sûre à 100%. Apparu dans le courant du 19e siècle, ce petit chien était utilisé comme chasseur de nuisibles et de lapins par les ouvriers. Aujourd'hui, le Yorkshire terrier a fait beaucoup de chemins et on peut le trouver partout à travers le monde. C'est quand même un petit chasseur, parce que c'est vrai que ça a bien reniflé un peu de partout. Parfois, c'est long quand on le promène et puis que... Voilà, mais il faut le laisser faire. C'est en lui, donc il ne faut pas l'interdire non plus de renifler. Ça fait partie de lui, quoi. Donc, les types de Yorkshire terrier. Et contrairement à beaucoup d'autres races de chiens, le Yorkshire terrier n'a pratiquement qu'une couleur, ou plutôt un mélange de couleurs. Il s'agit en effet d'un chien dont le pelage a de multiples teintes. Donc, c'est souvent couleur feu, argenté. Le Yorkie, accepté par les clubs canins, dispose d'un pelage majoritairement bleu acier au niveau des flancs et fauve sur le poitrail et au niveau de la tête. On accepte également les Yorkshire terriers, dits blonds-argent, dont le pelage est bleu acier clair et non pas bleu acier. Ce sont les seules couleurs acceptées pour un Yorkshire terrier. Le physique du Yorkshire terrier. Le Yorkie est un petit chien à poils longs. Il s'agit d'un chien bien soutenu, aux doigts droits, et qui se déplace avec une certaine élégance. Quand je suis derrière lui, je vois son petit derrière qui fait ding, ding, ding. Vous savez, comme dans les oies d'un dessin animé de Walt Disney. Enfin bref, des fois il me fait trop rire. On le reconnaît avant tout à la beauté de son pelage, miroitant et parfaitement disposé sur ses flancs. Le crâne du Yorkshire terrier est assez plat et se fait très discret. Ses dents sont petites mais bien articulées sur des mâchoires d'égale longueur. Le Yorkshire a des yeux foncés, de petites dimensions, qui fixent droit devant lui. Ses petites oreilles en forme de V sont systématiquement pointues au-dessus de sa tête. Alors ça dépend des Yorkshire. Il y en a qui, normalement, devraient avoir les oreilles droites et pas tous. Parfois ils ont les oreilles pliées. Alors on explique le poids, etc. Par contre, au niveau du caractère du Yorkshire terrier, ne vous fiez pas sa petite paille, sa petite taille, sa petite paille. Le Yorkshire terrier est souvent décrit comme un chien de caractère et c'est tellement vrai. Extrêmement têtu et buté, ça je l'ai bien remarqué, le Yorkie n'est pas moins un chien très affectueux et attaché à son maître. Il a de ce fait besoin de beaucoup, beaucoup d'attention et d'une bonne éducation. Assez vif, le Yorkshire terrier va aimer courir, même s'il n'est pas forcément hostile à vivre en appartement. Il faudra simplement lui offrir une promenade deux fois par jour. Personnellement, je dirais trois, quatre fois si on peut. Parce que deux fois, pour moi, c'est très peu. C'est vrai que pour les personnes qui travaillent, c'est le matin, le soir, s'ils ne rentrent pas le midi. Mais ceux qui ont, comment dire... Parce qu'en fin de compte, c'est un petit chien qui a toujours besoin de présence. Et deux fois, bon, ben oui, s'il y a des personnes qui travaillent dans des grandes villes, qui partent le matin, qui ne rentrent pas chez eux, ça fait une fois le matin, une fois le soir. Je trouve que ça fait très peu. Après, voilà, si on a la chance de pouvoir rentrer chez soi, ben les promenades, ça peut être à trois, quatre fois, même voire plus. Parce que ça adore prendre l'air aussi, ça adore courir aussi. Il faut qu'ils se dépensent aussi. Donc, attention, le Heurky a gardé les instincts de chasseur de ses ancêtres. Ce pourquoi il aime toujours courir après les rongeurs, pour parfois les attraper. Et ce n'est pas que des rongeurs, ils cherchent aussi à l'automne, sous les feuilles, etc. Il essaie des fois d'attraper, d'avoir des petits vers, des petites choses comme ça. Et ça mange un petit peu tout ce que ça traîne, donc il faut faire attention aussi. Le Heurky est l'animal de compagnie parfait, qui pourra aussi bien convenir à un maître sportif qu'à une personne plus sédentaire. Si ce chien a tout de même besoin de promenade régulière, il va vite adapter son train de vie à celui de son maître. Ça, c'est vrai, comme d'autres chiens d'ailleurs aussi. Très affectueux, le Heurky aura besoin de la reconnaissance de son maître et pourrait être assez triste de se voir ignoré. En revanche, n'allez pas céder à tous ses caprices, car ce chien très têtu pourrait vous en faire voir de toutes les couleurs. C'est vrai qu'ils sont très têtus, très, comment dire, obtus. N'allez pas considérer que ce petit chien s'éduque tout seul, sans une bonne éducation canine. Il risque de devenir agressif ou trop envahissant, soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Évitez donc de le considérer comme un bébé ou un enfant. C'est vrai, on a tendance à dire mon petit bébé, voilà, comme les chats, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est comprendre son chien, parce qu'il faut quand même bien le comprendre également. Quand on observe bien son animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien, un oiseau ou autre, eh bien, quand on l'analyse bien, on va comprendre beaucoup de choses. Donc, comprendre son langage corporel. Même sans la parole, votre chien s'exprime. Alors, comment comprendre ses gestes corporels canins ? C'est comme un bébé. Au début, quand il naît, il pleure, on ne sait pas pourquoi, on se pose plein de questions, etc. C'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de livres que des mamans achètent, alors que ça n'existait pas trop longtemps en arrière. Maintenant, il y a la possibilité quand même d'avoir beaucoup de renseignements, etc. Donc, c'est vrai qu'un chien, ça ne parle pas, ça aboie, mais il faut observer aussi son comportement corporel. Il ne nous manque que la parole, croyez-vous. C'est peut-être vous qui ne savez pas toujours comment comprendre ce qu'on vous dit. Nous, les chiens, on utilise l'ensemble de notre corps pour s'exprimer. Les yeux, le dos, la queue, les pattes, les babines, et bien d'autres encore. On appelle ça le langage corporel, et je vais vous donner les clés pour nous comprendre. Ça, c'est intéressant. Comprendre les émotions positives du langage corporel du chien. Lorsqu'il est heureux ou qu'il veut partager avec vous quelque chose de positif, votre chien est détendu. Ses muscles sont souples et relâchés, mais plus précisément, selon les émotions, on peut noter des variantes. Le bien-être et le bonheur. Quand il se met sur le dos, alors là, c'est génial. En se frottant les épaules et les reins sur le sol, ça peut être aussi sur le canapé, en divan. Parfois aussi, donc, son museau, le museau, votre chien exprime son bien-être. Alors là, quand il a quatre pattes en l'air, qu'il frotte son museau après avoir mangé, ou que sais-je encore, là, il est vraiment... Là, c'est le bonheur total. C'est toujours un plaisir de le voir comme ça. Ça, c'est tellement vrai. Les yeux mis clos sont un signe de grande satisfaction. Envie de jouer. Lorsqu'il prend la position du sphinx, mais avec l'arrière-train relevé, c'est que votre chien va vous faire comprendre qu'il a envie de jouer et besoin de se défouler. Et oui, les chiens, les chats, ils sont un petit peu comme nous. On a envie parfois de se défouler aussi, de jouer, etc. Dont souvent son expression faciale, qui rappelle le sourire, gueule à moitié ouverte, accompagne cette position. Certains chiens le montrent aussi en faisant, comment dire, des bons en japan. Amicale. Un chien qui vous regarde avec la tête légèrement penchée se met en position amicale. On peut alors souvent remarquer que son corps est un peu courbe et parfois il remue le bassin. Quelques coups de langue sur les mains sont envisageables. La joie. Lorsqu'il est heureux de vous retrouver ou de partir se promener, votre chien cherche à exprimer sa joie. Sautez sur vous. Alors ça, je connais. Je pars des fois pour deux heures. Quand je reviens, c'est comme si ils ne m'avaient pas vu depuis, parce qu'ils n'ont pas trop la notion du temps. Alors c'est sûr, c'est un petit chien et ça saute au coup quand même. Donc je sais comment ça se passe. Quand je rentre, je pose mon sac aussi, c'est mes courses. Mon sac de travail ou mes courses, je le pose. J'enlève ce que j'ai sur moi. J'accroche à la porte de l'entrée et directement, allez hop, il saute sur moi et je le prends. Et c'est tôt, 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 tôt. C'est un truc de fou. Il a la tête qui bouge de tous les deux. Le petit verre de terre. Sautez sur vous, remuez énergiquement son arrière-train et sa queue. S'allongez avec les pattes avant tendu et l'arrière-train levé. Jappé, aboyé, parfois gémir. Autant de manifestations de la joie qu'il éprouve à un moment. L'attention. Un chien peut être attentif à votre voix comme aux bruits et odeurs familiers ou nouveaux. Même si vous ne les percevez pas, il dresse alors ses oreilles et redresse sa tête. Ses yeux sont grands ouverts et il reste immobile. Tant qu'il n'est pas tendu en avant sur ses pattes, il n'est pas inquiet. Seulement en alerte et concentré. Envie de caresse. Un chien qui se tortille en vous présentant son arrière-train cherche des caresses sur le bas du dos. Il aimerait au contraire que vous lui flattiez le ventre. Il se met donc sur le dos, les pattes avant, devant lui et le torse en avant. Comprendre les émotions négatives du langage corporel du chien. Ça, c'est important aussi. Et oui, tout n'est pas toujours rose chez les chiens non plus. Chien méchant. Si les signaux qu'il perçoit lui semblent inquiétants, le chien en alerte se penche vers l'avant en tendant le cou au maximum, toujours immobile. Il peut émettre alors un léger grognement. Apeuré ou inquiet. Les oreilles se penchent vers l'arrière. Le chien s'aplatit un peu ou beaucoup et tient sa queue vers le bas. Et son dos voûté. On remarque que les muscles se tendent et que la position se fige. Le chien peut alors grogner et aboyer pour indiquer qu'il n'est pas à l'aise. Il peut arriver qu'il baille exagérément pour exprimer donc sa peur. Agressif et menaçant. Il peut être agressif soit parce qu'il a peur et souhaite sortir de la situation qui le met dans cet état, soit parce qu'il veut au contraire menacer et chasser un intrus. Pour impressionner, il hérisse le poil du dos, se tient droit et tient sa queue horizontale. Par contre, je n'ai jamais vu qu'il hérissait les poils de son dos personnellement. Les babines se retroussent, se montrant donc les canines et la gueule entreouverte. Il grogne de plus en plus fort et aboie très fort. Son regard est fixe, mais il ne faut surtout pas le soutenir. C'est une marque de défi, a une invitation à attaquer. La queue bat vers le sol lentement et avec force. Le plus souvent, tous ces signaux sont des avertissements. Il est encore possible de désamorcer une attaque, mais elle est imminente. S'il s'agit de votre propre chien, il ne faut ni le défier, ni vous soumettre. Si le chien n'est pas le vôtre, il vaut mieux adopter une attitude soumise. Dans tous les cas, il faut éviter les gestes brusques. Chien stressé. Un chien stressé en dehors d'une situation de combat réagit à sa façon. Il peut se gratter ou se lécher avec insistance sur une zone du corps ou bailler à gorge déployée plusieurs fois de suite. Les messages importants en langage corporel du chien. Dans la vie des chiens, il y a encore d'autres variations selon le contexte. On sait par exemple que pour eux, la hiérarchie est importante. Soumission et domination. Le chien qui se soumet fait faire en sorte d'apparaître plus petit qu'il n'est. Il peut s'allonger sur le dos, par exemple, ou se recrequeviller. La queue basse, le poil hérissé sur le dos, le regard fuyant, il garde le cou près du sol, mais le museau dirigé vers le dominant. Parfois, il le renifle et lui donne un petit coup de langue pour apaiser l'ambiance en montrant qu'il n'est pas en concurrence. En revanche, le chien dominant essaie de paraître plus grand qu'il n'est et cambre le dos. Il est tendu vers l'avant, les oreilles droites ou un peu inclinées vers l'avant. La queue est horizontale et il grogne la gueule fermée, le regard fixé sur son adversaire. Ça, c'est pour le comportement de dominance agressive. Une patte posée sur l'autre, le chevauchement ou la simulation sexuelle sont autant de signaux d'une domination pacifique. Affection et pacification. Après une situation tendue, il n'est pas rare de voir un chien bailler. Lorsque vous le grondez, par exemple, ce n'est pas parce qu'il s'en moque, c'est pour détendre l'atmosphère. Lorsqu'il donne des coups de museau vers votre visage ou qu'il vous lèche, c'est pour vous faire savoir qu'il vous apprécie. Et je peux vous dire que les yorks chers, ça y va. Besoin de quelque chose est fin. Tous les chiens ne s'y prennent pas exactement de la même façon pour demander quelque chose ou réclamer son repas. Certains tendent la pâte, d'autres aboient, gémissent ou donnent des coups de museau dans les bras ou les jambes. Le maître doit en tenir compte, sans exécuter aussitôt pour éviter de faire croire au chien que c'est lui qui décide. Par exemple, quand je vais faire sa première sortie du matin, il sait très bien qu'en rentrant, il va avoir sa petite gourmandise. Alors, je fais attention, je ne prends plus des petits gâteaux en forme d'os. En forme d'os, oui. Comment dire, parce que c'est trop sucré, c'est comme des gâteaux, voilà, pour les chiens. Maintenant, je lui achète des petits os tout petits. et dedans, il y a un petit peu de viande, juste un tout petit. Et comme ça, il sait, il est habitué maintenant, il sait très bien. Quand on rentre, eh bien, il a son petit gâteau tout petit, 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 qui n'est plus sucré. Et puis, il sait très bien qu'en rentrant, après, il a, comment dire, son repas et l'eau. Donc, l'eau, voilà, ça, je lui laisse de l'eau comme il a envie. Et il sait très bien que le matin, il mange en rentrant de sa sortie, le midi également, le soir aussi. Et si je fais une quatrième sortie, eh bien, il sait qu'il ne va pas remanger quatre fois. Il ne faut pas exagérer non plus. Normalement, on doit aller faire manger deux fois, logiquement. Mais moi, j'y vais par petite dose, comme ça, voilà. Après, chacun fait comme il en vient. Ennui et manque d'attention. Un chien qui s'ennuie peut bailler, gratter le sol, lécher interminablement un objet. Vous savez, là, j'avais fait. Gémir. Se placer dans votre chemin en position du sphinx, en vous regardant fixement, il peut aussi donner la patte avec assistance. Faire connaissance. Enfin, n'oublions pas que les glandes anales sont comme une carte d'identité pour les chiens. En se reniflant, ils en apprennent beaucoup sur le sexe, l'âge et l'état de santé de leurs congénères. Il arrive surtout chez les jeunes chiens qu'ils reproduisent ce comportement avec les humains. Bien que nous ne soyons pas équipés de glandes pleines d'informations, ils arrivent à en apprendre pas mal par ce biais. Les limites de l'anthropomorphisme. Il ne faut pas considérer ce chien comme une copie de l'homme sur patte. Ses réactions ne sont pas calquées sur les nôtres et bien des relations maître-chien souffrent des mauvaises interprétations du maître. Par exemple, un chien qui vient mettre sa patte sur le bras ou la cuisse d'un humain ne fait pas un geste à mes calmes mais un geste de domination. Le chien a l'impression d'être franc et clair et ne comprendra pas vos réactions si vous ne tenez pas compte de ses messages. Attention à toujours rester observateur et à ne pas calquer vos émotions sur les siennes. Un chien ne se venge pas. Par exemple, en détruisant des objets en votre absence, il s'est senti abandonné et le stress généré l'a poussé à défouler donc sur des objets. Donc quand j'ai eu une aucune, il avait trois mois, il ne m'a jamais rien détruit, il n'a rien arrangé, il n'y a quoi que ce soit. Et puis, donc il était habitué à sa maman, il a été séparé de sa maman et de sa petite sœur et comment dire... Et pour lui apprendre, comment dire, à le laisser seul au départ, eh bien il faut y aller tout doucement. Donc pour ça, c'est vrai que de préférence, ne pas travailler ou très peu. Donc au départ, il faut lui apprendre à le laisser seul 5-10 minutes. Hop, on sort, on va faire un petit tour, on revient et voilà, il faut l'habituer tout en grandissant et c'est comme ça que cela s'est fait. Mais c'est vrai qu'un chien n'a pas la notion du temps et est très, comment dire, les animaux, certains animaux ont les instincts, comment dire, ils sont très, ils ressentent, comment dire, davantage les choses qui pourraient arriver que certains humains. Et ça, je l'ai vraiment constaté, ils ressentent pas mal de choses quand même, les chats entre autres aussi. Donc, je vais continuer. Donc, c'est vrai qu'il ne m'a jamais abîmé de meuble ni quoi que ce soit, etc., etc. Bon, après, il peut tomber un petit peu malade, il peut rendre, bon, ça, c'est pas de sa faute. Après, on dit que les Yorkshire ne sont pas propres, etc. Je suis désolé, mais bon, si vous les sortez comme il le faut, eh bien, il peut y avoir quelques petites défaillances, mais personnellement, c'est vraiment très rare. Quelque part, j'ai un petit peu de chance parce qu'il y a d'autres chiens, ce n'est pas le cas, surtout des Yorkshire. Comprendre le léchage du chien, eh oui, votre chien n'a pas sa langue dans sa poche. D'ailleurs, vous la retrouverez souvent sur vos pieds ou autres. cette langue baladeuse, les humains ne font pas ça et vous vous demandez donc comment interpréter ce comportement. En fait, le message dépend de la situation de ce que lèche le chien. Mousse va vous aider à décrypter ce langage corporel vieux comme le monde. Le léchage entre les chiots et la mère. Au tout début de sa vie, c'est leur mère qui commence à les lécher pour les rassurer, les nettoyer et leur montrer son affection. Dès tout petit, les chiots sont donc habitués à ce contact qui les rassure. Lorsqu'ils sont sevrés, ils ont le réflexe spontané de lécher le museau de leur mère pour leur faire savoir qu'ils ont faim. Pour des chiens domestiques, c'est un simple signal. Mais chez les loups, c'est un moyen qui vient de stimuler la régurgitation de nourriture à demi digérée, très indigeste pour leur estomac en cours de formation. Certains chiens gardent longtemps l'habitude de lécher les mains de leur maître pour leur dire qu'ils qu'ils casseraient volontiers la croquette. Le léchage entre chiens venu du fond des âges, le réflexe du léchage a une signification très claire entre loup ou chien. Lors d'une rencontre avec un nouveau chien considéré comme dominant, agressif ou dangereux, souvent lécher, ce dernier est un moyen de faire baisser la tension. En venant lécher le chien dominant, il fait comprendre quelque chose comme « Tu vois, je n'ai pas l'intention de te combattre, on est entre amis, tout va bien. » Dans ce cas, le léchage est à la fois un comportement social de paix et une marque de soumission. En refusant le combat, le chien qui lèche montre qu'il accepte de se considérer comme inférieur hiérarchiquement à celui qui se laisse lécher. Entre deux chiens qui se connaissent bien et s'apprécient, se lécher mutuellement peut être une simple marque d'affection comme des bisous ou des caresses. Donc, je pense que je vais arrêter ici. Après, nous avons la suite « Pourquoi les chiens lèchent les humains ? » Après, dans ce livre, vous avez des petits ronds, on peut faire des croix et puis, c'est à chacun de mettre les croix vis-à-vis de ce que certaines personnes analysent vis-à-vis de son chien. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que les yorks-chères, ce sont des chiens, souvent les petits chiens, on dit tout le temps « Tu me suis comme un petit chien » on dit tout le temps « C'est le toutou à sa maîtresse », etc. Après, c'est suivant l'éducation qu'on lui donne. Il y a des gros chiens, des gros mollos, bien souvent, on dit qu'ils sont méchants, ils sont dangereux parce que c'est suivant la façon dont le maître va l'éduquer. Si le maître va l'éduquer pour conquérir des combats, etc., là, oui, il va devenir méchant. Mais, si son maître, tout vient aussi de l'éducation, ça, il faut bien le savoir. C'est comme les enfants. Tout dépend de l'éducation de vos enfants. Après, il y en a d'autres qui vont dire « Oui, on n'est pas certain que cette éducation est la meilleure, etc., etc. » On essaye de faire au mieux et donc, pour les chiens, etc., c'est pareil, c'est la même chose. Donc, voici, voilà, je n'ai pas tant de continuer. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont apprécier. Je bafouille encore un petit peu, donc je m'en excuse. C'est bien pour ça que je n'ai pas voulu revenir pour faire parler des oracles. Parce que, bien souvent, c'est répétitif aussi. Mais, je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'en avais parlé de faire un petit peu de lecture, entre autres, sur l'éducation du Yorkshire, Terrier, et que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de découvrir le langage corporel de votre chien. Parfois, on dit tout le temps, il ne manque que la parole et quelque part, ce n'est pas faux. Et c'est vrai que votre chien va vivre en fonction de vous, comment vous fonctionnez. par exemple, je cite, si un soir, je vais me coucher tard, eh bien, il va dormir sur un oeil. Il va dormir un petit peu, mais il va être, il ne va pas faire sa nuit, quoi, je veux dire. Voilà, il fait en fonction aussi de votre, de vos habitudes, de votre vie, à vous personnellement. Voilà, il s'adapte quand même assez facilement. Voilà, ben là, il est en boule, il est sur le divan, il est en boule. Donc, voici, voilà. Donc, ce n'est pas très long, du coup, je continuerai ultérieurement. Je vais mettre une petite croix là où il le faut. Et je ne vais pas tout lire le livre, mais je peux lire quelques petits passages qui peuvent, comment dire, être intéressants. Comment dire, pour certaines personnes qui, voilà, il y a des petites astuces, il y a des petites choses intéressantes. Voilà, pourquoi apprendre à se coucher pour votre chien, l'apprentissage de base. Enfin, voilà, sur quoi insister, débuter au plus vite. Il y a quand même pas mal de choses. Par exemple, les solutions pour faciliter la cohabitation chien et chat. Parfois, ça se passe bien. Parfois, ça ne se passe pas toujours bien. Tout dépend de... Tout dépend du chien, du chat. Comment réagir face à une bagarre de chien. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même assez intéressantes. Voilà, le comprend, le langage corporel, le grognement, les bagarres, la jalousie, le vol, le fait de creuser, l'apprentissage de base, assis, couché, pas bougé, le rappel, la marche aux pieds, apprendre aussi à vivre en société, la propreté, ne pas aboyer, ne pas sauter sur les gens, aller au panier, c'est ce qu'on dit, rester seul à la maison, la socialisation, apprendre des tours, faire un bisou, voilà, il y a plein de choses, jouer avec son chien, jouer l'éducation, temps consacré au jeu, au jeu jouet dangereux, à faire attention aussi, choisir les bons jouets, jouer à cache-cache, enfant-chien, jeu, le sport canin, etc. Personnellement, je n'ai pas à me plaindre, après, donc, voilà, je vais vous laisser, ce n'est pas très long, donc, je ne sais pas si ça va être apprécié ou pas, mais je pensais que ça changerait, et comme je vous avais dit, c'est un partage un petit peu de tout, sur cette chaîne, et non pas que sur les oracles, etc. De temps en temps, ça fait du bien un petit peu, là, j'ai lu peut-être trop rapidement, il faudra peut-être que j'apprenne à lire plus, comment dire, lentement, donc, voici, voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser, alors, ceux qu'ils ont apprécié, tant mieux, ceux qu'ils n'apprécient pas, tant pis pour eux, ce n'est pas grave, je trouve que ça change un petit peu, et, je trouve que c'est important de connaître le langage, de son chien, ça va être la saison, ça va être la saison, d'ailleurs, chose qu'il ne faut pas faire, bien sûr, donc, des fois, sur un coup de caprice, un coup de tête, on veut un petit chien, mais un petit chien, un petit chien, ou un gros chien, quelle que soit la race du chien, eh bien, il faut savoir que c'est à vie, jusqu'au bout, et qu'il faut s'en occuper, et qu'il y a quand même une éducation, il y a aussi le fait de montrer, même si vous l'appelez mon bébé, etc., il faut quand même montrer que c'est vous, le maître ou la maîtresse, et non pas le contraire, parce qu'il va vous manger, c'est comme un enfant, si vous voulez le laisser tout faire, il va vous tester, vous tester, et puis après, il va prendre le dessus sur vous, et ce n'est pas bon, donc il faut montrer qui est qui, tout en ayant des, comment dire, des bonnes relations, avec ces animaux de compagnie, ou l'on pourrait dire aussi, un membre de la famille. Voici, voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, bisous, bisous.